salut tout le monde alors aujourd'hui nous voici donc pour ce premier requin pour faux donc le premier requin pour faux aura pour lieu soit le vendredi soit le samedi donc de faire un récapitulatif de toutes les informations qui ont été publiées dans la semaine sur le site smartphonefrance.info donc ces infos vous la retrouvez soit sur le site internet soit sur l'application mobile disponible sur windows phone pour l'instant après on va réfléchir avec Christophe s'il y aura une application qui sera par la suite disponible sur android donc voilà donc là nous on va commencer par la disponibilité de cortana sur ios et android prévu normalement pour la fin de l'année donc cortana donc l'assistant personnel qu'on a sur windows phone 8.1 qui est arrivé avec la mise à jour de lumière de nîmes qui sera disponible aussi sur tous les appareils windows deep donc pc tablettes et pc donc ça ça nous a étonné un petit peu quand même même si on peut comprendre que microsoft ils veulent toucher un large un large panel mais il devrait quand même éviter d'oublier leurs utilisateurs ce n'est pas la question donc le pro donc ce projet de développement de cortana se fait appeler le projet einstein donc comme comme je l'ai dit ça nous a étonné un peu même si ça va leur permettre d'améliorer cet assistant vocal et de pouvoir toucher finalement plus de monde et donc permettre son développement plus rapide aussi donc donc on a aussi ce qui a été annoncé donc ça a été le la disponibilité on précommence sur le microsoft store du microsoft lumière 640 et 640 xl donc pour l'instant ces deux mobiles milieu de gamme qui ont été annoncés par microsoft mobile au mobile world congress de barcelone en début de mois donc les deux smartphones ils vont retrouver à peu près la même fiche technique il y a deux trois éléments qui vont différencier donc pour commencer il y a le 640 donc c'est le moins onéreux des deux téléphones avec un prix annoncé de 179 euros ttc et qui devrait disponible dès le 16 avril voilà donc ce sera très rapide dans à peu près un mois donc pour rappel de ses caractéristiques on a un écran 5 pouces 1 giga de mémoire vie 8 giga de stockage pas extensif forcément avec carte micro id jusqu'à 128 giga le système windows 1 8.1 qui arrivera en version gdr 2 donc la gdr 2 comme on a comme on a pu voir dans d'autres vidéos ça va permettre de donc d'avoir un meilleur rangement enfin un refresh des paramètres parce que si on avait besoin c'est un peu le bazar on a aussi la possibilité d'épingler différents paramètres voilà sinon donc comme j'ai dit et puis sinon donc on retrouve un qualcomm time dragon 400 donc en quad core à 1,2 ghz donc la compatibilité 4g et donc 4g mais double sim donc ça c'est plutôt un avantage chez les opérateurs il sera certainement vendu il sera vendu qu'en simple sim en double sim ce sera donc soit sur le microsoft store ou chez les revendeurs comme on a l'habitude soit darty manger tout ça et il retrouve enfin un capteur photo principal de 8 mégapixels et un capteur photo frontal de 5 mégapixels voilà donc pour son grand frère le 640xl donc il vient remplacer au final le lumière 1320 donc il sera annoncé au tarif de 249 euros donc c'est le même prix à peu près que près du 1320 quand il est sorti il sera disponible dès le 23 avril pour le lancement officiel donc au niveau des caractéristiques on trouve un écran 5,7 pouces donc toujours en hd seulement comme son petit frère le 640 toujours un giga de mémoire vive 8 gigas de stockage extensibles par microisées jusqu'à 128 giga le système windows solid point gtr 2 un slam dragon 400 4 coeurs à 1,2 gigahertz la 4g donc double sim aussi et enfin donc le point fort du téléphone comparé 640 c'est son capteur photo de 13 mégapixels donc c'est de l'optique car zeiss mais non stabilisé et toujours le capteur photo frontal de 5 mégapixels voilà donc là c'est donc on peut voir que ce microsoft voilà sinon comme nouvelle information on a eu aussi donc cendrillon donc là comme a été annoncé en bref c'est pas vraiment le moment mais en salle le 25 mars donc cendrillon free fall donc c'est dans le salaire s'inscrire dans le même style que ce qui avait été proposé pour l'arène des neiges free fall donc les figs free fall donc c'est disponible là dès aujourd'hui sur ios android et windows phone donc nous ce qui nous intéresse ce sera windows phone forcément voilà après c'est du type beach wall donc c'est pas non plus transcendant au niveau jeu mais pour les fans de ce genre de jeu c'est toujours un nouveau jeu qui peut être moins rendu visible donc pour revenir sur la gdr2 de windows phone 8.1 vient un article qui a été publié sur airwatch donc c'est une entreprise qui appartient au groupe vmware apparemment on aura un antigo qui sera disponible sur nos smartphones actuels si la gdr2 venait être disponible donc pour plus d'informations je vous invite à aller voir soit l'article sur le site web soit l'article sur notre application mobile directement sinon on retrouve aussi donc une mise à jour de dailymotion qui a eu lieu là aujourd'hui sur windows phone donc la plateforme concurrente de youtube sachant que c'est une entreprise française comme nous on aime bien le voir sur smartphone france aussi donc voilà on a donc ça on vient donc forcément c'est une meilleure stabilité de l'application le support des live streams aussi maintenant comme beaucoup de gens demandaient depuis un certain moment et puis bon après dailymotion c'est pas forcément la plateforme que tout le monde ira voir non plus mais ça permet de faire ça permet de recourir un peu trop qu'il y avait sur youtube qui est disponible pour l'instant que soit via des applications tierces ou alors avec avec directement le site mobile d'ailleurs qui a été utilisé sur la technical preview de windows 10 pour smartphone donc en mise à jour encore on retrouve aussi l'application réseau plus donc là cette fois c'est sur les lignes à bon c'est vraiment une mise à jour minime ça permet juste de de pouvoir paramétrer ses paramètres d'appel et ses sms tout en restant 4g ou obligé de mettre la connexion en 3g simplement voilà bon c'est du c'est du vite fait ce qu'on retrouve aussi donc c'est toujours en mise à jour l'application de données de mouvement donc pour tout ce qui sera comptage de pas les calories brûlées dans la journée donc cette mise à jour a permis donc là maintenant cette mise à jour apporte aussi les emplacements suivis dans la journée donc vous êtes parti de chez vous vous êtes allé au travail après vous êtes allé à la salle du sport donc vous allez retrouver tous ces emplacements directement sur ce paramètre d'activation donc faut savoir que par contre données de mouvement n'est disponible que pour certains lumières donc c'est le lumière 630 le 635 le 730 le 735 le lumière 830 le 930 et enfin le lumière 1520 voilà donc dans certains cas par contre le téléphone faudra le passer donc via les paramètres du système en région us faire la mise à jour et ensuite une fois que la mise à jour est fait de repasser dans la région que vous avez donc soit France Belgique peu importe et ensuite avec ça vous allez pouvoir remettre à jour cette application donc sinon ce qu'on avait d'autres donc on a eu aussi oui sur notre site internet on a eu la visite d'un 640 xl donc comme quoi que la sortie devrait être annoncée c'est éliminant donc c'était via leur réseau d'entreprise Nokia on retrouve sinon donc un article sur comment démasquer les applications qui mangent voiture sur internet sachant que comme on a les 4G ça mange beaucoup donc voilà faire attention à ça et puis donc on a aussi orange qui vient de de proposer son application mon réseau donc mon réseau c'est une application qui avait été très demandée par les utilisateurs de windows phone sachant qu'elle était disponible depuis un long moment sur android et sur ios donc iphone et ipad donc ça vient simplement remplacer la vieillissante application wifi d'orange quoi donc c'est tout on a un autre article on a un autre article aussi donc sur apple avec l'iwatch qui avait été annoncée le 9 mars voilà je vous invite à revoir tous ces articles sur la page web du site internet et sur l'application mobile changer pour Lumia c'est que du bonheur donc aussi microsoft qui a mis un nouveau site en ligne pour ces Lumia pour faire la promo on retrouve un article aussi donc sur la stabilisation optique du galaxy s6 face aux Lumia 930 bon après je vous laisse deviner qui c'est qui va gagner la bataille donc on a aussi donc sur le site internet un récapitulatif de la famille des smartphones Lumia parce que bon avec tous les Lumia annoncés la famille Lumia s'est beaucoup agrandi c'est devenu un peu le bazar on pourrait dire donc on a fait un petit pdf à télécharger directement à partir du site pour faire un récapitulatif de toutes les caractéristiques techniques des téléphones et après vous permet de choisir le téléphone qui vous conviendra le mieux peut suivre sachant que tous les téléphones proposés jusqu'à maintenant vont pouvoir être mis à jour envers windows 10 donc ça il n'y a pas de souci après on a eu donc microsoft qui a offert un nouveau design à son site web bon c'est ça fait un coup de refresh un peu c'est un peu de windows 10 un peu qui est passé par là niveau l'interface bon voilà c'est mignon tout plein voilà donc on a eu une bonne journée de la femme aussi qui a été proposée oui donc on a eu aussi d'annoncer donc le support la fin du support pour moi moche et méchant donc le jeu on peut dire un peu dire à succès bon voilà le jeu à succès donc avait été édité par l'éditeur game love il y a un peu plus d'un an et bon voilà donc un peu plus d'un an mais apparemment ils ont annoncé la fin du support pourquoi on ne sait pas mais bon voilà donc c'était simplement la fin du support ils nous ont dit avec leur mot WAU tout gentil que c'est avec le coeur lourd que nous annonçons l'arrêt des mises à jour sur windows 1 et sur windows voilà et puis après on verra si le jeu par la suite sera retiré du stand ou pas pour l'instant c'est pas prévu donc le jeu est encore téléchargeable il bénéficiera il aura plus simplement plus de mise à jour et plus de quantité de sécurité s'il y a besoin et puis voilà bon ce qui est dommage encore pour un jeu apparemment pourtant qu'il y avait pas mal de succès sur la plateforme qui était beaucoup mise en avant dans les publicités aussi mais apparemment le support il a été arrêté donc voilà donc on verra ce que ça donne par la suite voilà voilà donc c'était pour ce premier récap info n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si je devrais faire des vidéos un peu moins longues et moins explicites aussi voilà 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 c'était Elmajor76 pour Smartphone France Salut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !